C'est quand même sympa le fait de Noël. Ouais. Par contre il est gonflé Quentin. Il avait dit qu'il aiderait pour redécorer le sapin. Franchement c'est pas cool hein. Ouah c'est pas grave. Ouais. Bah... Antoine mais on est cons sérieux. On est plus sûr. Bah... Bah l'étoile. Ça se met pas là. Ah bah putain. Pfff... Yéouh ! Bonjour à tous et bienvenue dans A Contre Courant. Votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû. Et à l'inverse de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et toute l'équipe et moi-même vous souhaitons d'excellentes vacances de Noël. De très bonnes fêtes de fin d'année. Ce sera sûrement l'occasion pour vous de revoir tous vos films classiques comme les Retoir à le Futur à la télé. Ou bien tous vos dessins animés préférés comme tous les Tintins ou tous les Astérix. Sérieux pour moi ? Bah ouais. C'est trop sympa. Bah ouais. Merci. Pourquoi tu me détestes ? Astérix aux Jeux Olympiques c'est... Un film de 2008 réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langman avec Clovis Coroniac, Gérard Depardieu, Bonapoulevord, Alain Delon et beaucoup trop de monde. C'est un film qui a coûté 75 millions d'euros et qui en a rapporté à peu près 90. Question critique, il a récolté 1,9 étoiles sur 5, c'est dire si ce film est bon. Le pitch ! Astérix et Obélix vont aider leur ami Alapholix à remporter les Jeux Olympiques pour conquérir le cœur de la belle princesse grecque Irina, mais le vilain Brutus a les mêmes ambitions. Une production française ! Le film commence en se la jouant Seigneur des Anneaux version production française avec Alapholix slash Meri au Pipin qui part rencontrer sa belle. Sérieux ? Dieu que c'est laid ! Enfin bon, la princesse Irina reçoit un poème d'amour au tout beau que ça lui fait chavirer le cœur. Mais son papa, bah, il s'en fout. Il veut la marier avec Brutus. Alapholix qui se fait passer pour un saveur tombe. Encore. Ouais, soyez préparés parce que ça va arriver souvent ça. Et le roi vante les mérites de celui qui sera le némésis de notre héros. Enfin, non, du sidekick du héros. Enfin, euh, non, de... Bon, enfin bon, on s'en fout. Un cavalier intrépide, m'a-t-on dit. Sacré argument. Brutus et sa compagnie arrivent en conquérant. Brutus s'appelle un aigle et... Alapholix se dévoile ce qui surprend Irina qui ne semble pas le connaître. Mais alors, comment il a fait pour tomber amoureux d'elle s'il l'a jamais vue ? Surtout que le mec, il est quand même parti d'Armorik pour aller jusqu'en Grèce. Et à l'époque, y'avait pas Ryanair, ok ? Pour impressionner Irina, Brutus dévoile une sculpture de lui et d'elle, alors qu'il ne l'a jamais vue non plus, sur un lion. Enfin, vu la taille, moi je pencherais plutôt pour un chaton. Et il lui fait un poème. Là, tu vois, il nous faudra un truc drôle. Ouais... Genre... Il se casse la gueule. Ouais, mais j'ai peur que ça va se répéter sur la force. Ouais... Il peut chanter du Claude François. Ah, pas mal. Mais j'ai peur que les gens pensent que ce soit pompé sur podium, tu vois. Ouais, c'est... Alors que s'ils chantent Besoin de Rien en vue de toi... Ouais ! Donc là, on a droit à une bataille de petits coques jusqu'à l'annonce des Jeux Olympiques qui verra le vainqueur épouser la princesse. On arrive enfin en Gaule pour voir Astérix et Obélix faire de la philosophie de bas étage en revenant de la chasse. Ah, parce qu'ils sont dans le film ? Ouais, c'est dingue, hein ! Ils tombent sur Jérôme le Banner et Obélix le Lili. Mec, si on était dans la réalité, tu ferais tellement moins de mal, hein. On arrive au palais de César qui a une modélisation digne du jeu Civilisation pour découvrir Jules César dans le rôle d'Alain Delon. Euh, non. Alain Delon dans le rôle de Jules César. Et après... Attention... Mais qu'est-ce qui se passe ? Le seul moment drôle du film... Oh putain ! Donne-moi le code. Le code 2. Le code d'accès. Quatre. Quatre. Sept. Non, mille, 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 mille. Ah bah c'était bien quand même ! Ouais, c'était cool ! Brutus expose son souhait de représenter Rome aux Jeux Olympiques à son père, qui finit par accepter avant de déjouer l'un des nombreux, très nombreux plans d'assassinat de son fils. Retour en Gaule, où Astérix et Obélix décident de venir en aide à Alapholix, avec la bénédiction du chef qui semble galérer à tenir sur son bouclier. De la potion magique, ils ont une arme secrète ! Genre vous êtes pas au courant ? Genre c'est pas la raison pour laquelle le visage résiste depuis toujours ? Genre c'est pas le nœud de l'intrigue de tous les Astérix ? Après des scènes inutiles bourrés de faux raccords où Brutus se prépare, les Jeux Olympiques commencent enfin. Mais pas avant une nouvelle chute ! Donc, les Jeux commencent avec un lancer de javelot, et des effets spéciaux hallucinants de médiocrité. Brutus trébuche et... Puis, du javelot, on passe au disque, sans trop savoir pourquoi, et puis au lancer de poids, le tout dans la même épreuve. Ok, donc vous avez décidé d'envoyer chez la logique. Normal, pourquoi pas ? Après tout, hein ? Au point de l'année. Après quelques vannes pourries, les Gaulois se font disqualifier des premières épreuves pour tricher. Des chiffres arabes. Dans des jeux romains. Qui se passe dans l'île grecque. Astérix, à un moment donné, ça va pas le faire. Donc, on avance sur l'entraînement des Gaulois jusqu'à la tourmée de la nuit, où Alapholix va au balcon de la princesse pour lui déclamer des vers de Cyrano de Bergerac, soufflé par Obélix, interprété par Gérard Depardieu, qui a remporté un César en 1991 pour son rôle de Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce que tu fais ? C'est tellement gros qu'un seul canoï, ça se dit pas. Bref, ils sont interrompus par Brutus qui, à son tour, s'il existe encore, que je t'aime, que je t'aime. Finalement, je suis pas sûr que Peter Osloan, ce soit une bonne idée en fait. Ouais. Alors que Johnny a l'idée ? Ouais. Ouais. Bref, deuxième jour des jeux, bim bam bong triche et rentre vainqueur. Tu vas vachement plus vite. Ouais mais là ça me saoule. Donc, Brutus prend pas mal de points, mais Astérix provoque César, qui dans un élan de générosité et une énorme surexposition, annonce que les compteurs seront mis à zéro et que le vainqueur sera déclaré sur la dernière étape, la course de char. Qui n'est pas dans la BD originale, mais on y reviendra. Un tas de trucs inintéressants se passent, genre Brutus qui complote encore pour tuer son père, des caméos inutiles, et Panoramix qui se fait enlever par Brutus pour fabriquer de la potion magique. Astérix et Obélix le retrouvent et décident de le laisser faire la potion pour Brutus quand même. On passera le fait qu'un gars qui vient d'en boire et soit supposé être invincible se fait jeter comme une mer par Brutus, et hop, troisième et dernier jour des jeux. La course de podracer. De char. Vu le niveau de pompage, c'est pareil. Donc, une course de podracer de char à base de caméos, d'anachronisme raté et... Mais donne ta potion à tes chevaux, pas à toi ! Pauvre con. La course démarre sur une musique très proche d'un Star Wars. Star Wars, podracer, tout ça. Pas du tout flag que tu triches. La course bat son plein, Brutus élimine les adversaires jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui, Alapholix et Schumacher, et c'est à ce moment-là qu'Astérix se souvient qu'en fait, c'est lui le héros, et va donc aider Alapholix en mauvaise posture pendant que Brutus se ralentit tout seul. Alapholix prend la tête, et Brutus se rend enfin compte que la potion magique, ben, c'est plus efficace sur les chevaux. Il finit par remporter la course, mais Astérix dévoile la supercherie, en fait, c'était un piège. Neup ! Je fais une pause, deux secondes. Dans la BD, ce sont tous les coureurs qui prennent de la potion. Alors que dans le film, seul Brutus en prend. Mais s'il n'avait pas déglingué tout le monde comme il l'a fait, ben, c'est pas dit qu'Alapholix aurait fini second ? Moi, je dis ça, je dis rien. Brutus est disqualifié, Alapholix gagne et a le droit d'épouser sa bien-aimée. Brutus échoue encore pour tuer son père et se fait arrêter. Alapholix embrasse sa dulcinée sous les ovations de la foule. Fin ? Ben, j'aimerais bien. Mais... ça. Ok, ce film est une insulte à quiconque ayant déjà ouvert une BD Astérix. Il est à des années-lumière de la BD d'origine et me dire que 4 scénaristes ont été nécessaires pour pondre cette bouse me fend le cœur. Alors je sais que comme dit l'adage, traduire c'est trahir. Mais là enfin, les deux intrigues principales du film n'ont strictement rien à voir avec le propos initial. Normalement, l'histoire concerne uniquement les Jésus-Olympiques. Et ça suffit amplement car cela permet de voir les différents modes de vie des peuples et de les utiliser pour nous offrir des moments drôles. Mais là non ! Les producteurs ont dû se dire que c'était pas assez, que ça manquait d'amour. Et donc, ils ont décidé de rajouter deux intrigues secondaires avec Brutus et Alapholix. Sauf que les intrigues secondaires sont devenues les intrigues principales. Ouais, ça valait le coup. Le problème, c'est que même les intrigues ne fonctionnent pas. Alapholix est amoureux d'une femme alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais je sais déjà ce que vous allez dire. Ouais mais en fait, t'as rien compris. Il est tombé amoureux d'elle sur sa pièce. C'est vachement romantique. Il a une pièce d'elle ? Une pièce grecque ? Angole ? Non, une pièce romaine à la rigueur je peux comprendre. Quand on voit toutes les incohérences, les blagues de bas étage, les faux raccords, c'est à se demander comment les créateurs de la BD ont pu valider un tel script. Moi, Ouderzo ! Et moi aussi ! Jamais nous n'accepterons une merde pareille ! Il faut faire ce film ! Ce qui m'ennuie, c'est qu'à l'origine, Astérix 3 aurait dû être réalisé par Gérard Juniot et soutenu par toute la troupe du Splendide. Et je pense que cette alternative était la plus attrayante pour reprendre le flambeau qu'a laissé Alachaba, parce que le scénario aurait été entre les mains de vrais comiques. Mais au lieu de ça, on a les producteurs d'un film assez médiocre, tentant de surfer sur l'énorme succès du précédent volet, en misant tout uniquement sur un gros casting plutôt que sur un scénario travaillé. On est très très loin de l'humour décalé d'Asterix Mission Cleopâtre. Mais le pire, c'est que les créateurs de la BD ont préféré se voler à Mission Cleopâtre qu'ils jugent comme étant le plus éloigné de leur personnage d'origine. Et là j'ai envie de dire WHAT ? Parce que Mission Cleopâtre est nettement plus proche de l'intrigue qu'Asterix aux choses olympiques. Et quand même, une adaptation n'est pas faite pour retranscrire une œuvre à la lettre, mais pour puiser dans le matériau de base pour donner une toile de fond à une nouvelle œuvre. Un des problèmes majeurs d'Asterix aux choses olympiques, c'est qu'Alain Chabat a créé des gimmicks car il les maîtrisait et savait qu'il pouvait les utiliser de manière efficace. Et c'était fait avec parcimonie. Alors que là on est dans la surenchare à outrance, entre des blagues pour les degrés, des anachronismes surfaits et des gimmicks beaucoup trop grossières. Parce qu'on ne fait pas appel à des acteurs connus pour servir un rôle. Non, là ici on crée un rôle calqué sur la réalité et sur mesure pour les acteurs connus afin de garantir le quota de tête d'affiche. D'ailleurs vous allez voir, je vous ai concocté un petit florilège de caméo, vous allez m'en dire des nouvelles. Fransix l'Alanix. J'ai perdu la tête. Non monsieur Brutu, vous vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité. Mais le César revient à Alain Delon qui lui nous rappelle tous ses plus grands succès. C'est un capard, un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. En parlant de casting, vous avez pu remarquer que Christian Clavier a saillé sa place à Clovis Cornillac pour le rôle d'Astérix. Et autant le duo Clavier et Depardieu fonctionnait à merveille, autant le duo Cornillac-Depardieu, c'est pas terrible. Ce qui pose fatalement un problème sur un film supposé reposer sur l'alchimie de ces deux personnages. Là, Gérard Depardieu écrase complètement Clovis Cornillac qui n'arrive pas à s'imposer en tête d'affiche. Et je suppose que c'est également pour cette raison que les producteurs ont fait appel à Benoît Poulvord. D'ailleurs, il suffit de regarder l'affiche du film pour voir que Poulvord est au centre et Cornillac au second plan. Et ça m'embête beaucoup, parce que je trouve que Clovis Cornillac est vraiment un bon acteur capable de donner de sa personne dans ses films. Mais là, ça ne prend pas. J'ai l'impression qu'il a voulu se démarquer de Christian Clavier en faisant autre chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Pour moi, il n'y a que deux acteurs qui sortent du lot. Gérard Depardieu, parce qu'il fait le job comme sur les deux précédents volets et apporte une naïveté et sensibilité à Obélix. Et... lui ! Oui, ben voilà, c'est ça, on a des interstices. Alexandre Astier est très bon dans ce film. Il est le seul à être vraiment drôle. Vingt-quatre ! Ça va, ça va, ça va ! Bref, vous l'aurez compris, Astérix est un échec cuisant. Les vannes ne marchent pas, les personnages sont fades et plats, les gags sont surfaits et surjoués. L'intrigue d'un cliché et d'un ennui total, c'est à se demander comment ce film a pu marcher autant. Ouais, enfin attends, il n'a pas si bien marché que ça. Bah... système de production français ! Le quoi ? Le système de production français. Le système de production français est un système de financement mis en place par l'Etat pour aider les studios à produire leurs films sans prendre de gros risques financiers. Ce système prend forme par le biais de plusieurs aspects. Les aides financières de l'Etat, cela se traduit par des subventions des conseils régionaux, généraux, mairies, mais aussi de certains organismes publics comme le Centre National de Cinématographie. Les chaînes de télévision, qui ont pour obligation de reverser une partie de leurs bénéfices à la production d'audiovisuels, mais aussi à l'achat de droits de diffusion des 10 films pour une future projection sur leurs chaînes. Parmi les plus actives, on retrouve TF1, Canal+, ou le groupe France Télévisions, chaînes publiques, qui peuvent être rangées dans les aides de l'Etat. Les SOFICA, ce sont les aides données par les entreprises qui peuvent injecter une partie de leurs recettes annuelles contre une déduction d'impôt. Les distributeurs, qui paient le droit de diffuser le film dans leur salle. Pour une question économique, certains ont la double casquette producteur-distributeur. Au final, le producteur n'engagera que 25 à 35% du budget du film de sa poche et sera le premier à en récolter les recettes. Un exemple simple, si je veux produire un film à 20 millions d'euros, je n'aurai qu'à investir moi-même que 5 à 7 millions. Et si le film fait 10 millions de recettes, ce sera considéré comme un succès. Parce que j'aurai fait du bénéfice, l'Etat ne récupère pas ou peu d'argent, et les chaînes de télé se payeront sur le coût de la publicité lors du passage du film à la télé. Maintenant, je vous laisse recalculer le succès d'Asterix aux Jeux Olympiques en prenant en compte ses paramètres. Ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez, c'est pas un cours de maths ici. Donc pour le coup, Thomas Langman s'en est pas trop mal sorti finalement, malgré l'horrible film qu'il a produit. Heureusement pour nous, il s'est rattrapé après en tant que producteur avec... Et quant à Asterix, j'espère juste que les producteurs du dernier film auront su apprendre des erreurs de celui-ci. Quoi ? C'est une bonne situation, bourreau. C'est une bonne situation. Sous-titrage ST' 501